Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. Jusqu'au 3 novembre, l'Agora propose Trajectoire, une exposition interactive et participative sur nos mobilités, qu'il s'agisse de déplacements individuels et collectifs ou de migrations à l'échelle de la planète. Champions League, Jeep Elite, Coupe de France, quelles sont les priorités pour l'équipe de basket Nanter 92 cette année ? Pour y répondre, nous recevons Pascal Donadieu, coach de l'équipe. Et pour commencer cette édition, prenons de la hauteur avec Nanterre Grimpe, l'association d'escalade de Nanterre. Chaque couleur de prise est égale à une voie, et une voie est égale à une certaine difficulté. Et le but, c'est d'arriver en haut sans chuter et sans s'asseoir dans le baudrier. Pratiquer un sport en famille, ce n'est pas toujours facile. Nanterre Grimpe, la section escalade de l'OSN, invite ses adhérents tous les samedis matins pour une pratique familiale de cette discipline ouverte à tous. Le public est vraiment très large. On a aussi bien le public parent-enfant avec un accès tout au long de la semaine dès lors que le parent est autonome, mais un accès qui lui est réservé le samedi matin avec son enfant. On a des publics d'adolescents qui sont formés le lundi soir, mais qui, dès lors qu'ils sont autonomes, ont la capacité, la liberté d'aller au mur toute la semaine. Et d'eux-mêmes, on a les parents ou les adultes, simplement les adultes, qui vont pouvoir partager des moments de rencontre, partager la pratique ensemble. Et là aussi, c'est libre toute la semaine, notamment du mardi au vendredi. Depuis les trois séances, j'essaye de briefer ma fille pour qu'elle aille le plus loin possible. Et là, je me mets à la place d'elle, à sa place. Et je ne connaissais pas le monsieur, donc c'est vrai que c'est une question de confiance, puisque c'est lui qui nous assure. Donc nous, on peut juste grimper et lui, il est là pour notre sécurité. Donc s'il lâche tout, je tombe. Donc j'ai vraiment eu peur. C'est encore plus de sensations qu'un manège, là. C'est une activité qui est, je le dis, est ouverte à quels que soient les niveaux. Y compris, lorsque l'on va avoir un handicap moteur. On privilégie la pratique libre. Avec une très très grande liberté. Si vous souhaitez avoir un complément de technicité, vous pouvez en plus vous inscrire aux séances techniques. Là, je vais devoir prendre un peu d'élan, de se retrouver rat tendu, jambes pliées. Et là, on va devoir se redresser pour aller chercher la prise. Mon rôle, là, ça va être de faire découvrir, parce qu'on est en début d'année avec des débutants. Donc c'est de faire découvrir la discipline. Et ensuite, de les amener à être autonomes. Et pour la suite, essayer de les faire progresser. Parce qu'on va passer sur un autre système, où on va être sur des séances libres et des séances techniques. Et les séances techniques vont permettre aux gens qui veulent vraiment progresser d'avoir des exercices pour aller un petit peu plus haut dans la difficulté, surtout. Il reste encore quelques places. Alors n'hésitez pas à vous renseigner auprès de la section escalade de l'ESN. Et pour les accros de l'Avarape... Le club organise de temps en temps des sorties. Ça va être à Fontainebleau. Il y a aussi quelques sites d'escalade en Bourgogne. Et je sais qu'il y a certains groupes adultes qui vont aussi dans les Calanques, régulièrement dans les Calanques, pour faire de l'escalade en extérieur. La mobilité, tout le monde l'expérimente d'une manière ou d'une autre. C'est le thème de Trajectoire, une exposition à découvrir à l'Agora. C'est une exposition qui vise à mobiliser les connaissances des citoyens sur les mobilités à trois échelles. Dans un premier temps, on a les mobilités au niveau individuel, du corps humain, comment on se déplace dans l'espace. Après, on a les mobilités collectives, donc plutôt en groupe, au sein de son quartier, au sein de sa ville, comment on se déplace ensemble, avec les transports en commun. Et dans un troisième temps, nous avons les mobilités mondiales, à l'échelle de la planète, les mobilités des humains, mais pas que, puisque l'homme, en se déplaçant, amène avec lui pas mal de choses, comme la monnaie ou la langue, en fin de compte, qui sont des moyens, qui sont des éléments qui voyagent et qui se mélangent au fil des échanges, des années. Ici, contrairement à la plupart des expositions, le visiteur est invité à toucher, à tester et à jouer avec les modules. L'exposition est construite à partir de plusieurs modules, et donc on invite vraiment les gens, les citoyens, à manipuler, à tester, donc, pour comprendre et apprendre par eux-mêmes. Tu la mets là où tu aimerais aller ? Dans le monde. Où est-ce que tu aimerais voyager ? Dans le Nord. On a, on va dire, un prototype de départ, des modules qui ont été créés pour l'exposition, mais celle-ci est enrichie à chaque fois des expériences et des contributions citoyennes. On a différents modules qui sont des travaux menés par des associations et des groupes, des vidéos, des témoignages qui permettent d'enrichir à chaque fois l'exposition dans tous les lieux où elle passe. Des ateliers thématiques sont proposés aux enfants des écoles et des centres de loisirs, comme celui des mots voyageurs qui se transmettent d'un pays à l'autre. Je tiens une carte sans penser. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué dessus ? Est-ce que tu arrives à lire ? Tomate. Vous savez tout ce que c'est une tomate ? Tomate. Tomate. Au début, je croyais que tomate, c'était français. Après, j'ai su que c'était Mexique. Ça vient de la Mexique. À partir de 8 ans, voire 5 ans, on a des ateliers qui sont menés conjointement en visite où on peut aborder de façon plus ludique et pour tous les âges ces questions de mobilité et de trajectoire. L'exposition se tient jusqu'au 5 novembre, aux horaires d'ouverture de l'Agora. Triple Bill Hashtag 1 est une création originale mettant le hip-hop à l'honneur dans un dialogue croisé entre le Japon et la France. Ce triptyque est porté par les chorégraphes Yann Gallois, Kader Atou et la troupe de hip-hop japonaise Tokyo Gegegai. Le 12 octobre à 20h30, le cinéma Les Lumières projettera le film documentaire « Le prix à payer » de Harold Crooks. Cette projection sera suivie d'un débat sur les mobilités économiques, la mondialisation et l'évasion fiscale. Avec Cyril Pocréot, journaliste, co-auteur avec François Ruffin du livre « Un député chez Big Pharma », Yves Gimbert, militant d'attaque, et Philippe Stierlin, écrivain. Après sa qualification en Ligue des champions, l'équipe Nanterre 92 aborde une nouvelle saison au plus haut niveau. Quels sont les objectifs pour 2018-2019 ? Les objectifs, c'est de bien figurer déjà en Jeep Elite. Ça, c'est la priorité. Et après, le fait de s'être qualifié en Champions League, ça va permettre d'avoir de belles affiches, ici notamment, mais c'est la difficulté aussi de jouer sur les deux tableaux et d'enchaîner les matchs. Donc il va falloir être vigilant sur la récupération, qu'il n'y ait pas trop de blessés et qu'on arrive à bien gérer la fatigue. Pascal, quels sont les cinq atouts de l'équipe pour faire une belle saison ? Le premier atout, c'est, j'espère, l'état d'esprit des joueurs qui paraissent avoir un bon état d'esprit. La deuxième, c'est la complémentarité entre les uns et les autres. Il y a aussi l'apport du public. Je crois qu'on a quand même un soutien fidèle, ici. Le fait d'essayer de développer les jeunes joueurs, et on l'a vu à l'image du match d'hier, entre Armand Mensa et Jean-Marc Pensa, on a vu des choses intéressantes. Et puis la cinquième, c'est d'être un peu dans une position d'outsider et d'essayer de jouer tous les coups à fond. Vous êtes entraîneur au plus haut niveau depuis plus de 20 ans. La France, pays du basket, vous y croyez ? Le pays du basket, non. Je pense qu'il y aura toujours le foot devant. Après, justement, l'objectif, c'est de bien se positionner par rapport à des sports comme le rugby, par rapport à des sports comme le hand. Donc, je pense que le basket est un sport attractif. On a la chance d'avoir beaucoup de jeunes joueurs français de très bon niveau. Donc, à nous d'être performants, notamment en équipe nationale, pour pouvoir prendre une place encore plus importante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada